Les éplatures à la Chaux-de-Fonds, comme sortie du sol, un atelier pas comme les autres. Une centaine d'employés pour une production confidentielle. Des modèles très haut de gamme, comme cette grande sonnerie, plus d'un million de francs, sans aucune pierre précieuse. L'un des deux fondateurs, Stephen Forsay, sujet de sa majesté qui a choisi les montagnes neuchâteloises. Horloger, mais aussi inventeur, comme pour cette montre extrêmement complexe, qui sonne les heures comme une pendule. On refuse d'accepter que tout a été inventé dans l'horlogerie. Ça existe des montres de sonnerie depuis le 18e siècle, mais elles n'étaient pas étanches. Donc pour sauter le son, comme un instrument de musique, il faut de l'air ou tout, normalement. Donc avec M. Graveland, c'est dit, pour le 21e siècle, pour le collectionneur, ça sera intéressant de lui amener une grande sonnerie de nos jours. Pour ce modèle, il a fallu pas moins de 11 ans de recherche. L'atelier mécanique de précision. On usine des matières nobles, or, titane, platine, mais c'est surtout le travail qui est précieux. Ici, l'efficacité, ce n'est pas vraiment la priorité. C'est des machines comme cette pointeuse qu'on voit derrière, fabriquée à Genève il y a peut-être 50, 60 ans. Ce qu'on retient, c'est la précision de ces machines qui sont capables de travailler dans le micro. Et donc, elles sont autant performantes que les machines aujourd'hui de commandes numériques. Mais la différence, c'est pour faire des pièces uniques, c'est l'expertise du micro-mécanicien plutôt que la commande ordinateur. Après l'usinage, le finissage. Une vingtaine de spécialistes et pas une seule machine. Minutieusement, on reprend les angles, on polie les surfaces. Donc c'est le pont de tourbillon en acier. Tourbillon en acier. Oui. On appelle ça, si vous voulez, l'intelligence de la main. Donc c'est le travail de l'humain entre le cerveau et la main, les gestes de la main, pour créer soit des arrêtes vives, des coins vifs, ou à l'intérieur. Et ça, c'est des éléments qu'on ne peut plus le faire à la machine. Donc la machine ne suffit plus. Cet métier n'existe plus vraiment. Il n'y a presque pas de formation. On essaie de recruter des gens qui ont la patience et la concentration et cette capacité, cette dextérité pour faire les décorations à la main. Mais ce n'est pas simple à trouver. Ça prend des années pour la formation. Avec une arme secrète, la tige de jantiane cueillie sur les pâturages. On peut chaque fois l'affûter pour avoir une surface neuve. Et c'est une matière vraiment superbe pour obtenir la dernière polie, la brillance, cette polie noire, presque l'invisible qu'on recherche. C'est donc un reflet total. Pour le pont de Tourbillon, 2 grammes d'acier, l'une des 935 pièces de ce modèle. Il faut 10 à 12 heures de travail. Dernière étape, dans l'ancienne ferme de Châteloise. Les horlogers assemblent une première fois, démontent la pièce, puis la remontent. Pour la grande sonnerie, il faut 3 à 4 mois. Plus d'un million pour une montre. Le prix de 15 000 swatchs ou d'une maison, une folie ? Oui et non. Oui et non. Parce que c'est des hommes et des femmes. C'est des expertises, des savoir-faire traditionnels. C'est vraiment le résultat d'une énorme concentration de compétences. Le défi des chaudes-fauniers, trouver chaque année une centaine de collectionneurs suffisamment riches et passionnés. Le défi des étoufflers, trouver chaque année d'une wieder à la souper. Le défi des étouffements de châssngu. Le défi des étouffements de châssngu. Le défi des étouffements de châssngu. C'est du pire. – Sous-titrage FR 2021